Salut les amis, c'est à mon tour de vous présenter l'intérieur de mon sac. C'est parti, je vais commencer par les zones extérieures. En extérieur, j'ai une bouteille de coca de 2,25 litres. La plupart du temps, on l'utilise pour boire de l'eau, pour nous hydrater. C'est Stéphane qui a l'eau pour la cuisine. On utilise ces bouteilles-là. J'ai une bouteille Gatorade où on met de l'huile. Parce que les bouteilles d'huile qu'on achète, souvent, le bouchon ne ferme pas. Et donc là, ça permet de vraiment avoir une bouteille pleine d'huile où je n'ai pas de risque d'avoir de l'huile partout dans mon sac. Et puis en plus, je le mets en extérieur aussi parce que j'ai eu un problème. À un moment donné, la bouteille s'est ouverte, ce n'est pas du tout pratique. Ça fait des taches et ça ne part pas juste avec de l'eau. Il faut vraiment mettre du savon, donc ce n'est pas bon chiant. Donc voilà, on vous conseille, si vous voulez prendre de l'huile pour avoir un max de calories dans votre nourriture et ne pas salir votre sac, de mettre dans une bouteille Gatorade, c'est très pratique et ça marche très bien. Là, j'ai une bouteille d'huile qu'on vient d'acheter, donc qui n'est pas ouverte. Donc, il va falloir que je la mette après là-dedans. Mais donc voilà, on n'a pas fini celle-là, donc il faut qu'on finisse à voir celle-là. Alors là, on a fait des courses, on est en ville, donc j'ai une brique de lait pour le plaisir. Normalement, j'ai une seconde bouteille de Coca, mais on a dû l'acheter parce qu'elle commençait à vieillir. Et là, je n'en ai pas racheté une autre parce qu'on n'a pas eu besoin de Coca dernièrement pour la caféine et que finalement, on aime mieux acheter du lait, donc je préfère garder la place pour mettre le lait. Mais habituellement, j'ai une deuxième bouteille pour mettre de l'eau. Et donc, j'ai du shampoing pour qu'on puisse se laver. Et une fois, une personne nous avait donné ça, c'est un peu comme de la biafine. Ou voilà, ça permet de... C'était comme celle-là ou c'est de la biafine ? Biafine. Ouais, donc j'ai aussi ça, c'est quelqu'un qui nous l'avait donné, c'est de la biafine. En gros, Stéphane se faisait cramer les mains et cramait beaucoup au soleil. Et donc, on a eu ça gentiment donné par quelqu'un qui voyait que Stéphane souffrait trop. Donc, c'est assez pratique et on l'a gardé. Mais en vrai, on l'a surtout utilisé quand on était à Salta, en Argentine, et que c'était le désert. Là, depuis qu'on est en Patagonie et qu'on est dans la neige et tout ça, on n'a pas eu forcément de problème où vraiment on se faisait brûler. Donc, on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Après, alors, ici, c'est normalement une pochette où aussi je peux mettre toute la poubelle. Donc, dès qu'on me mange un paquet de gâteau, ici, je mets les sachets pour les jeter rapidement. Alors, là, aussi, particularité, on est en ville encore. Donc, j'ai un sachet pour faire la lessive. Ça, normalement, ça fait pour deux lessives. Ça, d'habitude, on n'en a pas dans notre sac. C'est vraiment particulièrement... C'est particulier parce qu'on est en ville et qu'on a Airbnb avec une machine à laver. Donc, juste pour ça. Après, j'ai un sachet de cacahuètes très utile. À un moment donné, on essaye de le mettre tout le temps ici pour avoir un accès rapide et pouvoir manger simplement. Plutôt que d'ouvrir le sac, de devoir poser le sac par terre, de devoir chercher les affaires et tout. Là, on l'a en accès rapide. Ce sachet de cacahuètes, on l'a acheté depuis des mois et des mois. C'est juste qu'il permet d'être fermé comme un Ziploc bag. Donc, on le réutilise. On achète des cacahuètes moins chères que celles qui sont sur cette marque-là. Mais c'est assez pratique d'avoir ce sachet-là en accès rapide dans le sac. J'ai pas mal de sacs poubelles, de Ziploc qu'il faut que je lave, qu'on a utilisé, qu'il faut que je lave aussi dans cette pochette. Voilà, encore des sacs poubelles. Beaucoup, beaucoup de sacs poubelles. On va voir peut-être comment j'ai fait un peu. Un Ziploc bag, pareil, que je dois laver. Bon, là, s'il y a eu un oignon dedans, par exemple. Des Ziploc bag que je dois laver. Ça, c'est le rouleau de sac poubelle qu'on a acheté pour mettre au niveau de nos pieds, pour nous isoler de l'humidité. Par exemple, une fois, il y a eu une pluie terrible. Nos chaussures se sont faites tremper parce qu'on les met en extérieur de la tente. Et le lendemain matin, pour remettre nos chaussures, on avait pas forcément envie de mettre nos chaussettes toutes sèches et de pieds tout secs dans nos chaussures toutes mouillées. Donc, on a mis les sacs poubelles sur nos pieds. On a mis nos chaussures comme ça et comme ça, on mouillait pas nos pieds. Et ça, c'est un élastique que je compte, en gros, mettre une pression ici. Et ça me permettra de fermer la popote pour éviter que le couvercle s'en aille et que tout ce qui est dedans s'en aille. Je vais vous montrer ça après. Il faut juste que je le fasse. Il faut que je couse une pression. Comment ça s'appelle ? Pression. Il faut juste que je couse une pression ici. Je l'ai déjà fait avec une bonne bande élastique, mais elle commence à fatiguer. Et là, on a trouvé un qui était assez épais et assez sympa. Donc, je vais sûrement le faire avec ça. Après, j'ai des masques Covid. Encore des sacs poubelles. J'ai un masque Covid là-dedans, un sac poubelle aussi. Voilà, deux sacs poubelles et des masques Covid. Voilà, donc ça, c'est l'extérieur de mon sac. Il n'y a pas énormément de choux. Si, il y a un truc. Il y a tes chouchous. Ah oui. Alors ça, c'est l'extérieur de mon sac. Et j'ai un... Comment ça s'appelle ? Mousqueton. J'ai un mousqueton que j'accroche sur le côté de mon sac. Avec tout plein de chouchous. Bon, en vrai, j'en ai aussi plein sur le poignet. Mais normalement, là, tout cela que je n'utilise pas, il devrait être sur le mousqueton. Et on le met sur le côté de mon sac. Et ça nous permet de fermer les sacs plastiques et tout ça. Et voilà, on les change régulièrement aussi parce que des fois, ils se pètent. Et donc, c'est pour ça que des fois, j'en ai plein sur le poignet. Parce que c'est Stéphane qui a les autres. Donc, j'en prends un nouveau. Mais en vrai, je ne devrais pas prendre un nouveau. Et après, il se retrouve autour de mon poignet. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il faut bien plutôt les mettre là. Mais voilà, c'est un truc pratique. Les élastiques et le petit mousqueton pour rapprocher. Donc, ça, c'est l'extérieur de mon sac. Tu parles un peu de ton sac aussi. Alors, après, je vais parler de mon sac. C'est un granite gear en taille S. Donc, le small. Parce que je suis petite. Et donc, franchement, c'est un sac que j'aime beaucoup. Son seul problème pour moi, c'est que le tapis de sol que Stéphane vous a montré aussi, qu'on utilise pour dormir dans la tente, il doit être en intérieur. Donc, je perds du volume que je n'ai pas beaucoup parce que j'ai moins de 40 litres de volume. Je crois que j'ai 38 ou 39 litres de volume. Et j'ai mon tapis de sol qui prend du volume dedans. Alors, j'aurais bien aimé qu'il soit en extérieur. Aussi pour l'avoir en accès rapide. Mais bon. Après, franchement, le tissu est top. Parce qu'il me permet de garder mes choses quand même au sec pas mal de temps. Et aussi, il sèche très vite. Donc, quand il pleut, finalement, on le laisse au vent un petit peu et il sèche assez vite. Le seul problème aussi, c'est que, bon bah, on s'est fait attaquer par un renard à un moment donné. Donc, j'ai eu le filet ici qui s'est fait déchirer. Mais j'ai pu le recoudre. Ça tient bien. Donc, en vrai, ça, ça va. Et pareil, de l'autre côté, là, ça, c'est pas un renard. Ça, c'est une branche d'arbre qui m'a déchiré le côté ici, là, l'élastique. Donc, là, j'ai réparé la grande ouverture. Mais voilà, j'ai deux petites ouvertures aussi à recoudre. Mais ça tient quand même. Après... Ça se recoue, quoi. Ça se recoue, ça se répare. Mais bon, c'est pas le mieux. Mais ça va, ça marche. Donc, j'ai passé à l'intérieur de mon sac. Alors, encore une fois, on est en ville. Donc, la nourriture que j'ai, c'est pour faire les empanadas dans un four. Donc, c'est pas ce qu'on utilise d'habitude. Donc, je vais pas forcément vous montrer ce qu'on a. Trop comme nourriture. Bon, le yaourt, il est céréales. Ça, on en a déjà parlé. C'est trop bon. Même si on est pas en ville. Alors, là, j'ai mon appareil photo dans mon sac. Parce qu'on est à Santiago. C'est une ville où ça craint un peu. Donc, d'habitude, je l'ai toujours autour du cou. Mais là, on l'avait caché dans le sac. Parce qu'on allait prendre le bus. Et les stations de bus, il faut pas vraiment faire attention. Mais habituellement, je l'ai juste autour du cou. Après, j'ai ma casquette foutue à l'arrache dans mon sac. Parce que là, en ce moment, il fait pas beau. Mais j'aime bien l'avoir en accès rapide. Donc, souvent, je la mets comme ça dans mon sac. Après, on s'est fait un petit plaisir. On s'est acheté une petite tasse à maté. Donc, on a la petite paille et tout que je vais ramener en France pour que Stéphane puisse prendre des matés en France. Mais bon, ça, c'est pas un truc qu'on aime habituellement dans mon sac. C'est un achat souvenir. Après, alors, j'ai le sac. Ici, ça contient tous les bumps qu'on aime bien rajouter dans notre nourriture. Et la cuillère qu'on utilise pour la nourriture. Normalement, on avait deux cuillères, mais j'ai perdu la mienne. En voulant faire du stop, quelqu'un s'est arrêté. Il nous a dit, ouais, je vous prends. Alors moi, tout le temps, je me dépêche et je vais chercher la voiture. Et puis, la cuillère, elle reste par terre. C'est pas grave. Et donc, on a de la poudre avec un peu de l'ail, des herbes de Provence, tout ça. Donc, tout ça, c'est ce qu'on utilise pour mettre un peu de soupe ou aussi des raisins dans notre couscous. Voilà, ça, c'est ce qu'on utilise pour nous faire un peu plaisir avec ce qu'on mange pour le chaud, pour quand on fait de la nourriture avec la popote. Donc, je sors ce sac-là, la popote, et ça marche bien. Et je le mets en extérieur du packliner parce que, voilà, comme ça, si je veux faire à manger, c'est rapide. Je le récupère comme ça, c'est sympa. J'ai un autre sachet, ça, habituellement, je le mets dans le sac vert que j'ai pour des packs. Mais finalement, je trouve que c'est pas si mal aussi de le mettre en extérieur de mon packliner parce que c'est du gaffeur qu'on utilise pour réparer plein de trucs. Par exemple, Stéphane, sa doudou, vous avez pu le voir, peut-être qu'il y a plein de scotch partout parce qu'il n'arrête pas de s'accrocher partout. Et donc, après, il y a les punts qui sortent et il faut réparer rapidement. Donc, au moins, on a le scotch en extérieur rapide. Alors, après, j'ai un autre petit sachet. Bon, ça, à mon avis, je vais le bazarder et mettre directement tout dans le même sachet. C'est pas grave d'avoir deux sachets. Mais dedans, j'ai de la colle pour réparer nos chaussures. Super pratique. Elles ont très bien marché. Franchement, top. J'ai normalement de la crème. Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est... Soins désaltérants apaisants. Voilà. On l'a jamais fait dessus. J'ai des élastiques encore, au cas où. Et on a... Ça s'appelle... Souvent, c'est du Leco-Tape. Mais nous, on l'a acheté à Decathlon ou GoSport, je sais plus. C'est des bandes adhésives pour... Bah, pour éviter d'avoir des ampoules au niveau de vos pieds. Ou voilà, pour... Si vous avez un problème, ça permet de... Avec votre cheville, si vous faites mal à la cheville, Ça permet normalement de faire des bandages ou des choses comme ça. Nous, on l'a utilisé surtout pour... Pour éviter d'avoir des ampoules. Et juste dire qu'il faut des bandes non flexibles, si tu veux l'utiliser pour faire des... Pour pouvoir te faire une attelle. Par contre, voilà. Si vous voulez faire une attelle avec ce genre de bande, il faut pas qu'elle soit flexible. Il faut vraiment que ça soit dur, pour que ça tienne bien. Or, celles-là, elles sont flexibles. Or, celles-là, celles qu'on a achetées à Decathlon, elles sont flexibles. Donc, c'est vraiment plutôt pour les ampoules qu'on a achetées et qu'on a utilisées aussi. Quand je me suis fait mal à la cheville, on a vite acheté une vraie attelle pour me maintenir la cheville au mieux. Mais heureusement, c'était pas une grosse entorse que je m'étais faite. Donc, j'ai pu marcher. Mais franchement, si vous pouvez avoir plutôt du locotape vrai et tout, nous, on a eu du mal à trouver à Paris, en France. C'est mieux parce qu'au moins, ça peut vous permettre de vous aider si vous avez un problème avec votre cheville. Voilà. Après, on a acheté du fil pour réparer la tente. On a un énorme truc parce qu'on voulait du fil bien dur et donc les petits, ça n'existe pas en fil dur. On va sûrement quand même en récupérer pas mal parce que franchement, j'ai cousu énormément de choses. Parce que Stéphane, il vous parle de ces chaussettes que j'ai recousues. Mais j'ai aussi recousu son pantalon, son short, les sacs, parce que toutes les fermetures éclaires nous ont lâchées. Donc, j'ai déjà recousu plein de trucs. Et donc, avoir du fil, c'est important. J'ai un paquet de gâteaux en accès rapide et encore un Z-Pock bag. Normalement, c'est mieux rangé. C'est juste que c'est mal rangé. Donc, je vais parler maintenant de mon pique à l'intérieur de mon pack liner que je vais faire avec un élastique que je vais en entendre du poignet et que je vais s'en arranguer. Alors, j'ai mon dépack. Mon dépack qui est un sac forklase d'hécatinon trop bien. Dedans, j'ai la machine, donc mon ordinateur, qu'on utilise pour vacuper nos cartes SD, pour que Stéphane fasse ses petits projets à côté. Voilà. Donc, là-dedans, il y a la machine. Dedans, il y a son chargeur. Ici, il y a les disques durs, les câbles, tous les adaptateurs qu'il faut. Voilà. Je ne vais pas forcément parler en détail de tout ça. Donc, je passe là-dessus. Après, donc, dans ce sac, j'ai... Juste dire que ce n'est pas nécessaire, mais que c'est... Mais que c'est... Enfin, nous, on ne sait pas... Enfin, s'ils veulent... Comment dire ? S'ils ne veulent pas léger le truc, voilà. C'est un plaisir. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas forcément utile. La plupart des gens ne voyagent pas pendant un an avec un ordinateur. C'est, nous, un plaisir. Il y a aussi un peu une nécessité par rapport au fait qu'on veut faire des vidéos. Enfin, on fait beaucoup de vidéos et beaucoup de photos. Qu'on ait besoin de disques durs et tout ça. Et que c'est difficile de... Bah, de pouvoir tout... Tout stocker sur un téléphone. Voilà. C'est difficile de pouvoir tout stocker sur un téléphone ou payer un cloud pour ça. Donc, on préfère avoir la machine. Et puis, Stéphane aussi aime bien faire ses programmes. Et Stéphane aime bien aussi programmer. Et puis, on aime bien avoir, voilà, l'ordinateur avec nous. On est un peu geek. Alors, voilà. On a besoin de l'ordinateur. Donc, après, dans ce sac, souvent, je mets la nourriture que Stéphane ne porte pas. Donc, souvent, c'est les gâteaux que je porte, moi, pour le soulager un peu. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est lui qui portait toute la nourriture. Et donc, au bout d'un moment, il fallait que je l'aider un petit peu quand même. Donc, j'ai les paquets de gâteaux dedans. Là, j'ai mon petit plaisir parce qu'on est en ville. J'ai du chocolat en poudre pour faire du chocolat chaud. Ça, c'est du maté qu'on s'est acheté aussi pour aller avec nos petites tasses. Donc, ce qu'on n'a pas d'habitude, mais c'est pour le plaisir. Et on s'est acheté du scotch. Bon, c'est du duct tape. Il ne faut pas acheter du duct tape. Il faut acheter du gaffer tape. Mais impossible de trouver ici à Santiago. Enfin, on a fait plusieurs endroits et on s'est bourré parce qu'on est fatigué. Donc, on a aussi du gaffer tape. Du gaffer tape. Mais non, c'est du duct tape. Donc, tant pis. On va essayer de l'utiliser pour réparer la tente parce qu'on a une petite déchirure. Et donc, voilà. Donc, après, on dit ce sac à dos pour toutes nos randonnées où on n'a pas besoin de nos gros sacs. Donc, souvent, on cache nos gros sacs et on ne récupère que ce sac-là. Ici, on met la bouteille d'eau et là-dedans, on met le filtre et quelques petits gâteaux pour la journée. Après, donc, encore mon impact liner. je vais vous montrer la peau pote. Donc, j'ai une peau pote qu'on met dans un sac plastique parce que des fois, elle est un peu crâle parce que si on la pose sur du feu ou quelque chose comme ça, après, elle est pleine de cendres et ça s'en fout partout. Donc là, on les met dans le sac plastique. Je mets donc l'élastique pour pas que le haut s'en aille. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis une pression et tout, mais là, je commence à fatiguer un peu. J'aimerais la remplacer. Et dedans, habituellement, j'ai la bonbonne de gaz que Stéphane avait dans son sac, mais en fait, non, c'est là-dedans. J'ai de l'huile en petit sachet en secours, on va dire. Ça, c'est vraiment... On le garde pour si on a des problèmes de nourriture et qu'on doit avoir un peu plus de calories. On a ça un peu en secours. J'ai le brûleur ici avec un briquet pour faire la cuisine. Mais c'est bon, je ne vous ai dit pas le briquet. C'est bon, il y a le briquet et le brûleur. et au fond, on met un truc en silicone pour fermer la popote comme ça. Si on n'a pas fini de manger, par exemple, ou un truc comme ça, ça permet de... pas que ça se renverse ou... voilà, d'éviter les problèmes et de bien loquer plus que juste le capuchon. Juste dit le volume du... Et donc voilà, après, on a cette popote qui a un volume de 1200 ml. 1600 ml. Ah oui. Pardon. Et on a cette popote qui a un volume de 1600 ml et donc qui indique ici jusqu'à 1200 ml mais si tu vas jusqu'au bout, c'est 1600 ml. Pour deux personnes, franchement, c'est l'idéal. C'est vraiment le plus petit que vous pouvez avoir pour faire votre nourriture. Bon, en tout cas, si vous êtes de grands mangeurs comme nous, parce qu'on se fait 500 grammes de raviolis là-dedans la plupart du temps. Donc, ouais, franchement, on est content de cette popote. Elle tient bien la route et, ouais, on n'a vraiment aucun problème avec. Donc, voilà. Après, là-dedans, j'ai mon petit sachet pour nous laver. Donc, dans ce petit sachet, j'ai ma serviette de bain, j'ai ma brosse à cheveux. Moi, je ne peux pas faire sans... J'ai essayé vraiment avec un peigne et tout, mais ce n'est pas possible avec les cheveux bouclés. Donc, j'ai une brosse. Ça, c'est un sac poubelle qu'on utilise pour s'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? De bouchon. S'il n'y a pas de bouchon pour prendre une doule... Enfin, pour prendre la main. Donc ça, c'est un sac poubelle qu'on utilise pour s'il n'y a pas, par exemple, de bouchon pour bloquer un évier, pour pouvoir faire laver quelque chose, par exemple, un vêtement, une culotte, des chaussettes ou quelque chose comme ça. Je peux mettre juste le sac plastique comme ça au niveau du trou et ça bloque l'eau. c'est nickel. Aussi, on a pu l'utiliser pour prendre un bain une fois où il n'y avait pas le bouchon. On l'a mis comme ça. Stéphane a mis son pied un peu pour caler bien le plastique. Ça a bien tenu. Donc, franchement, c'est pratique. Ça marche bien. Et c'est moins lourd que les bouchons que vous pouvez acheter sur Amazon. Voilà. C'est super pratique. Après, donc, dedans, j'ai une petite éponge. Moi, j'aime bien la petite éponge pour frotter vraiment la peau. Parce que quand, une fois, on s'était pris plein de sable sur nous, partout. On en avait partout. Et c'était difficile finalement à enlever rien qu'avec la main alors qu'avec l'éponge, ça partait bien. J'ai aussi une pince à linge. Je ne savais pas. J'ai une pince à linge. OK. Donc, voilà, vous savez qu'on l'utilise beaucoup. J'ai un ras-voir que je n'ai jamais utilisé parce que finalement, je garde souvent mon pantalon et là, on a fait des sources d'eau chaude où je me suis promenée avec mes poils, tant pis, sur les jambes. Mais ça n'arrive pas souvent. Mais moi, je n'aime pas trop, ça me gêne un peu. Donc, je l'avais pris parce que c'était vraiment gênant. je me suis dit que je voudrais l'utiliser. Mais bon, finalement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est parce que surtout, je pense que tous les jours, je suis en pantalon. Ce n'est pas comme si je me promenais dehors en short comme si c'était l'été et que tous les jours, je voulais me promener en short. Je pense que je l'utiliserais un peu plus si j'étais plus en short. et j'ai un savon pour le corps tout neuf qu'on devra utiliser et j'ai des tampons au cas où mais là, je prends la pilule donc je n'ai pas mes règles parce que c'est une pilule qui coupe les règles. Donc là, je l'ai pris au cas où si ça arrivait mais pas forcément utile. C'est vraiment juste de l'urgence. Et ça, ça a jeté, c'est des zip-lop bag où on mettait des savons qu'on avait au tout début mais finalement quand on achète ça, il y a déjà le papier et souvent, on le remet directement dans le papier. Donc je pense que ça, je jetterai. Donc voilà, ce qui ne peut plus pour la douche. Alors, après, j'ai un sac de vêtements dans mon sac de vêtements, j'ai un maillot de bain. Donc, je ne l'ai pas utilisé souvent. Là, je l'ai utilisé dernièrement pour une source d'eau chaude mais Chilie-Argentine, ce n'est pas forcément l'endroit où tu utiliseras ton maillot de bain mais j'espère l'utiliser plus tard. j'ai une jupe qui peut faire robe aussi mais elle est super lourde donc je compte l'échanger parce que j'avais une jupe avant qui était super légère et que j'ai perdue au désert d'Atacama. Non. Non, Salar, au Grand des Salars. Au Grand des Salars. Donc, j'ai perdu cette jupe au Grand des Salars donc je l'ai recommandée et puis j'ai encore des problèmes mais j'espère pouvoir la changer parce que celle-ci est beaucoup trop lourde mais je voulais une jupe pour faire les jolies photos et tout ça donc on a appris celle-là. J'ai un t-shirt soutif que je peux changer donc j'en ai un sur moi là et là j'en ai un en plus si on change. J'ai un t-shirt argentin pour le foot que Stéphane a eu gracieusement par un argentin super content d'avoir gagné la Coupe du Monde qui lui a donc refilé son maillot parce qu'il fallait rajouter une étoile pour le prochain maillot donc il n'en avait plus besoin et donc nous c'est un petit souvenir qu'on a quand même voulu garder mais ça on ne le gardera pas je le laisserai en France et j'ai donc un masque en tissu au cas où pareil Covid et ma chevillère pour quand je m'étais faite mal et que au cas où je l'ai gardé parce qu'on ne sait jamais donc voilà ça c'est pour les vêtements je continue mes têtes sur les vêtements donc ce que j'ai sur moi c'est ma polaire comme Stéphane j'ai une polaire pour le chaud j'ai un bœuf pour pareil moi je l'utilise beaucoup plus souvent que Stéphane comme ça mais je mets mes cheveux dedans hop et pour dormir par exemple quand il fait froid la nuit moi je me mets comme ça je monte ça hop je fais passer le nez et la bouche pour ne pas humidifier le bœuf et j'ai mon bonnet en plus là que je mets jusque là mon bonnet comme ça il n'y a que ça qui sort et je suis bien au chaud et donc en dessous de ça j'ai mon deuxième t-shirt soutif que j'utilise comme comme si j'avais des poches en fait parce que là dedans j'ai mon passeport et tous les billets de bus et tout ça enfin tous les tickets qu'on me file je le mets là dedans en plus dans mon ziplock bag avec mon passeport et donc après en accès aussi ici vraiment dans les poches où il y a normalement la mousse pour le soutif je mets l'argent par exemple là le liquide j'ai du liquide et mes cartes bleues donc voilà tout ça dans les ziplock bag donc la pilule aussi pour que je sois bien protégée et oui j'ai ma plaquette de pilule aussi en accès rapide comme ça et mes cartes bleues voilà dans mon soutif pour pas que les gens viennent chercher par là ou essayent de me faire les poches tout est là tout ce qui a de la valeur est au niveau de mes seins voilà ça c'est pour le haut après j'ai comme Stéphane une doudoune et un kawai qui sont là-bas hop et donc après j'ai une doudoune et un kawai donc la doudoune c'est vraiment pour tenir chaud j'ai dans mes poches de doudoune mes gants donc j'ai aussi deux paires de gants une chaude et une un peu moins chaude et voilà j'ai des mouchoirs et des papiers voilà donc ça hop des gants dans cette poche là je crois que le poche je mets rien dedans ah bah si j'ai quelque chose dedans je vais avoir mon bonnet ouais j'ai mon bonnet dans le poche donc voilà un bonnet pareil en laine de merino qui est assez petit qui est assez pratique je l'aime bien et il me tient bien chaud donc c'est cool donc voilà ma doudoune c'est vraiment là où je mets tous les trucs pour me tenir chaud et mon caouet franchement moi il est mieux conservé que Stéphane il y a juste ici au niveau du cou où j'ai perdu un peu l'imperméabilité mais sinon très très bien et dans la poche pareil que Stéphane j'ai une jupe de pluie normalement je crois donc c'est ça j'ai mon sac poubelle jupe de pluie j'avais du sucre qui a disparu parce qu'il a dû prendre l'eau à jeter donc et j'ai pareil que Stéphane des gants en latex plein de sucre par contre moi j'ai une version premium donc j'ai mes gants en latex en latex pardon j'ai mes gants en latex déformation professionnelle regardez la tex qui sait mes gants en latex pour me protéger les mains de l'humidité quand il fait froid par exemple je mets mes gants et si on doit ranger la tente et qu'il a plu moi ça m'évite d'avoir les mains mouillées après et j'ai foutu du sucre de partout c'est pas grave hop donc voilà ça c'est surtout pour le haut des vêtements après en bas donc j'ai un pantalon qui est échaud donc voilà où la plupart du temps je mets ma polaire dedans comme ça parce que je suis super frileuse donc je mets ma polaire comme ça et je serre bien le je serre bien les lacets pour pour bien être pour bien être serré pour pas que le vent passe mais en dessous donc j'ai un deuxième legging qui est pour le froid enfin pour l'été quoi qui est plus frais et et donc voilà et puis j'ai ma genouillère aussi parce que j'ai un problème un peu au genou droit j'ai vraiment besoin d'une aide au niveau de ce genou l'autre normalement devrait avoir besoin aussi mais il y en a quand même moins besoin j'ai les mêmes chaussures que Stéphane donc c'est des chaussures Merelle Moab 320 que j'ai pas changé moi depuis le début du voyage donc ça fait 8 mois que je me trimballe ces chaussures elles sont trouées de partout je les ai recollées elles sont abîmées vraiment vraiment beaucoup donc je compte l'échanger à mon retour en France là et bah j'en suis contente quand même mais le seul problème c'est que voilà il y a la terre et la poussière qui rentrent dedans et qui fait que ça m'a abîmé les chaussettes par exemple je vais vous montrer là j'ai un trou par exemple ça fait que voilà les chaussettes s'abîment et les chaussures s'abîment aussi j'ai des trous partout mais elles sont plutôt bien parce que finalement j'ai quand même pu marcher avec elles pendant 8 mois et il n'y a pas forcément beaucoup de chaussures qui arrivent à tenir le secours moi la semaine est encore potable comparé à celle de Stéphane quand il les a changées mais bon voilà elles sont quand même prêtes à être échangées je crois et donc j'ai des chaussettes d'Arndos aussi en laine de mérino pour éviter les odeurs et pour la chaleur bon les odeurs on n'arrive pas à les éviter nous je pense aussi c'est les chaussures qui sentent et que au bout d'un moment c'est pas possible que les chaussettes ne sentent pas parce que c'est les chaussures qui sentent et donc voilà moi j'ai cette paire là et comment ça se fait que j'ai pas l'autre paire ah oui parce que j'ai pas montré encore il me reste un deuxième sac de vêtements donc j'ai cette paire là qui est une paire un peu plus chaude que mon autre paire de chaussettes j'en ai que deux aussi paire de chaussettes potentiellement moi je pense que trois ça serait peut-être mieux parce que les chaussettes franchement ça salivite en tout cas avec ce type de chaussures ou alors il faut avoir les gators pour pouvoir protéger vraiment vos chaussettes un maximum et donc donc voilà je vais vous montrer la suite de mes vêtements donc j'ai une petite pochette en accès un peu plus facile que la grosse pochette parce que la grosse pochette je l'utilise pas souvent mais c'est là où je mets mes culottes de rechange donc là j'en ai une sur moi j'en ai deux de rechange et j'ai ma paire de chaussettes ma deuxième paire de chaussettes là-dedans et aussi là j'ai des j'appelle ça mes bras mais pas des bras mais c'est pour me protéger de du soleil quand j'ai juste mon soutif t-shirt et que je mets pas ma polaire il fait chaud je mets ça pour ne pas cramer les bras voilà c'est assez pratique j'en suis contente c'est juste un peu trop grand pour moi mais bon c'est pas trop grave ça marche donc j'utilise ça voilà après j'ai un oreiller pour dormir dans les bus tout ça donc moi j'ai pas eu de problème de trou il marche très bien encore donc il est super il est pas trop trop lourd il y en a des moins lourds mais beaucoup beaucoup plus cher on l'a payé genre 7 euros et vous pouvez l'avoir pour 30 euros genre 5 grammes moins cher 5 grammes moins lourd donc nous on a préféré prendre quand même la version un peu plus lourde c'est pas trop grave mais il marche très bien pour toi mais pas pour moi oui il marche très bien pour moi mais pas pour Stéphane qui l'a percé je ne sais comment j'ai un petit sachet pratique où je mets ma petite pochette où comme Stéphane j'ai des documents des documents importants le truc des vaccinations mon permis international et là j'ai des cartes postales qu'on avait récupéré aussi à Ushuaïa qu'on aurait dû envoyer à notre famille mais qu'on n'a jamais envoyé à notre famille je vais les apporter sur place à la main j'ai des nouveaux zip-plot bags pour si besoin et des anciens zip-plot bags pour la suite qui sont un peu plus utilisés abîmés et tout ça et on a un kit de réparation pour la gourde qu'on avait percé normalement c'est un kit de réparation pour les roues de vélo mais c'est ce qu'on utilisait pour réparer notre gourde et ça n'a pas forcément très très bien marché potentiellement c'est à cause de la marque on ne sait pas trop donc voilà c'est ma petite pochette où je mets un peu tout mon bordel j'ai la pochette à médicaments donc la pochette à médicaments en gros on l'a mis dans un truc avec du papier bulle bon le papier bulle il a tout explosé parce que les comment ça s'appelle les plaquettes commençaient à s'abîmer mais en gros dans les médicaments qu'on a c'est pour de l'imodium pour la diarrhée on a un truc quand même assez particulier on a une là par exemple peut-être pas ok bon moi j'ai ma pilule aussi là dedans qu'est-ce qu'on a on a des antibios pour une fois j'avais aussi un truc une poudre pour les infections urinaires que j'ai dû utiliser que je m'en voulais redemander voilà après là on a de l'alcool des choses comme ça un peu un peu basiquement c'est un peu lourd je sais pas si on peut l'optimiser parce qu'on en a jamais utilisé finalement des médicaments donc c'est tant mieux mais bon c'est vrai que je porte ça depuis 8 mois et finalement j'ai juste utilisé ma pilule quoi là dedans voilà comme Stéphane j'ai le double pack liner sac poubelle plus le pack liner qu'on a acheté spécialisé parce que comme vous pouvez le voir il s'est pas mal déchiré et finalement il s'est troué et il faisait plus bien le travail donc on a dû rajouter un pack poubelle en plus j'ai du produit pour les moustiques qu'on a été ici qu'une seule fois aussi en 8 mois et que donc je me trimballe un peu pour rien mais ça sera utile plus tard donc on le garde à chaque fois mais c'est un peu chiant à porter quoi pour juste dire plus tard ça sera utile je te dis donc pour Patagonie et enfin pour Argentine et Chili mais donc pour Argentine et Chili si vous voyagez que là pas la peine de prendre du produit anti-moustique franchement il n'y a pas besoin donc potentiellement c'est juste pour l'Amazonie en vrai surtout qu'on avait pris vraiment le tropique celui qui était bien fort et tout donc vraiment ça sera plus pour l'Amazonie j'ai un autre savon ça c'est parce qu'on l'a utilisé dans un Airbnb et qu'on l'a récupéré donc ça normalement je ne l'ai pas non plus là j'ai deux savons ça ne sert à rien donc juste ça c'est parce qu'on est plutôt en ville et tout donc je l'ai gardé et sac poubelle encore et encore et encore c'est marrant c'est qu'il y a la dernière fois qu'on avait fait un shakedown il y avait plein de sacs poubelle et là on a dit on fera un effort on les supprimera et après ils sont toujours là voilà bon ça c'est fini pour le pack liner j'ai donc pour mon dos mon sac euh mon tapis de sol pardon donc mon tapis de sol qui a été coupé en deux avec Stéphane pour faire moitié-moitié et donc ça moi j'ai trop mal au dos j'arrive pas bien à dormir en ce moment avant ça allait mais je pense qu'au fur et à mesure bah je fatigue peut-être et j'aimerais bien avoir un peu plus d'épaisseur donc je vais sûrement essayer de m'en acheter un complet pour moi et Stéphane va récupérer le mien parce que le mien est un peu plus euh moins subi on va dire le temps que lui donc il va sûrement récupérer le mien et moi je vais m'en acheter un nouveau voilà et après donc j'ai mon sac de couchage qui est tout au fond de mon sac qui est dans des sacs poubelles alors qu'avant il était juste dans un sac imperméable parce que ce sac n'est plus imperméable je sais pas si c'est passé il doit y avoir un trou mais donc voilà c'est un sac normalement imperméable et il ne marche plus de toute façon on l'entend bien quand je le sers je sens l'air qui qui sort il devrait pas sortir donc il y a un trou quelque part et donc dans ce sac de couchage j'ai ma paire de chaussettes chaudes aussi pour dormir avec je l'utilise juste pour dormir je l'ai jamais vraiment utilisé pour pour marcher et donc c'est un sac de couchage d'hécathlon confort zéro degré en plume de canard et franchement il est top 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 on l'aime beaucoup juste un problème quand même que Stéphane a pris de vous parler c'est que au niveau du torse ici on a perdu un peu des plumes on a l'impression donc on va essayer de se le faire échanger enfin le mien il y en a juste au niveau du cou qui manque un peu des plumes Stéphane c'est vraiment beaucoup plus au niveau du torse donc on va essayer de se le faire soit rembourrer un peu de plumes soit échanger juste parce que nous on ne se rappelle pas d'avoir perdu des plumes on précise que soit les plumes elles n'ont jamais été là soit donc il faut vérifier comment il est rempli ou rembourré et donc on ne sait pas en fait où sont passées ces plumes parce que quand on l'a acheté on n'avait pas forcément l'impression qu'il manquait des plumes on ne s'en souvient plus en fait donc on a vu des plumes sortir au niveau des coutures mais quand même ce n'était pas 10 plumes par jour on voyait une petite plume sortir parfois et puis elle restait un peu et puis au bout d'un moment il n'y était plus donc on savait qu'elle était sortie mais donc on ne sait pas trop comment ça se fait que vraiment tout au niveau du torse ici Stéphane n'a plus de plumes donc on va essayer de voir avec Técathlon comment ça se passe on vous dira par la suite si on a pu l'échanger ou remettre des plumes dedans si ils achètent des sacs de couchage il faut qu'ils vérifient qu'il y ait des plumes sur toutes les bourrasques donc faites bien attention vous quand vous achetez votre sac de couchage vérifiez bien qu'au niveau de chaque bande où il y a des plumes que ça soit bien réparti parce que nous on a l'impression que toutes nos plumes elles sont au niveau des pieds ce qui n'est pas forcément très utile parce qu'au niveau du torse on a quand même besoin de cette chaleur donc on a l'impression que soit les plumes sont parties vers le bas soit juste quand on l'a acheté le sac de couchage les plumes étaient mal réparties et qu'au niveau du torse ils n'avaient pas assez donc faites bien attention quand vous l'achetez et essayez de les changer si vous voyez qu'il y a un problème donc ça conclut ce qu'il y a dans mon sac voilà je vous ai tout présenté j'espère que ça vous aidera pour préparer votre sac donc voilà c'est vraiment un sac qui est en complément avec celui de Stéphane parce que sans moi Stéphane il n'aurait pas la peau pote pour faire la cuisine et sans lui moi je n'aurait pas la nourriture pour faire la cuisine par exemple donc voilà c'est un truc où on a essayé d'être complémentaire j'ai aussi une banane que Stéphane a à côté de vie qui m'a donné j'ai aussi une banane que je mets autour de la taille qui me permet aussi d'accéder à un peu des choses électroniques genre mes batteries d'appareil photo j'ai aussi les câbles pour charger les téléphones donc j'ai les câbles et les blocs pour charger les téléphones j'ai ma paire de lunettes de soleil que j'utilise de temps en temps mais que je devrais utiliser plus souvent j'ai un chiffon pour normalement laver les verres des lunettes de soleil mais on l'utilise surtout pour laver l'objectif qu'on a les objectifs de nos appareils photos donc on l'utilise pour laver les objectifs de nos appareils photos plus que pour laver mes lunettes de soleil mais vraiment si vous aimez la photographie c'est un truc sympa à avoir pour laver ses objectifs d'appareils photos après donc j'ai la map de la ville qu'on est en train de visiter j'ai de la crème solaire très important un stylo aussi important pour voilà si on a besoin de noter des choses une paire de ciseaux donc voilà pour quand on achète de la nourriture des fois on a besoin d'une paire de ciseaux voilà c'est pas très utile on a aussi donc j'ai un cadenas pour voilà si on a besoin une fois je l'ai utilisé en hôtel parce que normalement ils devaient nous fournir un cadenas mais il n'y en avait pas donc j'avais le lien j'ai une pince à épiler et un coupe-ongle donc souvent la pince à épiler on l'utilise pas forcément pour vraiment enlever des poils mais vraiment pour gratter sous les ongles enfin voilà il y a plein de trucs qu'on peut utiliser avec la pince à épiler et coupe-ongle qui marche pas bien il y en a qui va pas remplacer et donc j'ai donc comme je vous ai dit batterie d'appareil photo j'ai un pot d'alcool qu'on peut re-remplir donc sympa et j'ai du lavé l'eau donc pour les lèvres quand on avait un problème voilà il nous reste plus que ça donc vraiment on l'a beaucoup utilisé quand on était dans le désert parce qu'on avait les lèvres qui étaient brûlées et qui séchaient et ça faisait super mal et franchement ça c'était vraiment un indispensable et là on l'utilise plus du tout donc c'était vraiment plus pour le désert et j'ai un petit rouleau de scotch qu'on utilise pour patcher souvent notre tapis de sol pour la tente voilà donc ça c'est la grosse poche j'ai aussi dans la grosse poche mon set de couture donc j'avais mon fil là-dedans et mon aiguille là-dedans maintenant mon fil ça va être ça donc je ne vais pas pouvoir le mettre dans ma banane mais il faudra sûrement que je récupère pas mal de fil et que je le mette là-dedans et que je n'ai pas la bobine en entier parce qu'elle prend de la place et il y a un peu trop de fil et j'ai comme Stéphane des bouchons à oreilles pour dormir dedans voilà et bon là c'est assez particulier j'ai aussi donc les fermoirs de notre tente pour les zips là j'ai ça parce qu'on a dû les changer et je les ai gardés pour avoir la référence pour savoir la taille du fermoir voilà et j'ai une autre poche ici sur le derrière où je mets généralement le deuxième téléphone qu'on a j'ai plein de papiers ou de maf qu'on utilise régulièrement et qu'on a besoin d'accès rapide du papier toilette beaucoup là pour une fois d'habitude j'en ai pas beaucoup mais là j'ai pas mal de papier toilette parce qu'il n'y en a jamais dans les toilettes publiques il faut toujours avoir le sien et j'ai les bumps qu'on utilise pour l'eau qu'on aime bien utiliser pour l'eau en accès rapide pareil pour nos boissons donc voilà je pense que je vous ai maintenant tout présenté de ce que je porte sur moi pour notre voyage j'espère que ça vous aura aidé pour un peu vous organiser et savoir ce qui était vraiment utile et donc voilà nous on utilise vraiment cet équipement tous les jours et il s'use pas mal et donc on répare et voilà on espère que ça vous aidera à savoir qu'est-ce qui doit être réparé comment on les réparer et qu'est-ce qui doit être utile dans votre sac